Le retardataire al-Masbouq, c'est celui qui entre dans la prière en assemblée après que l'imam l'a déjà commencé, de sorte qu'il n'a pas été avec l'imam dans la position debout une durée au moins équivalente à celle suffisante pour réciter la Fatiha, ou bien qui entre dans la prière alors que l'imam se trouve dans un autre pilier, comme par exemple l'inclination, le redressement, la prostération, ou même le tachahoud. Que fait-on lorsqu'on est retardataire ? Le retardataire entre dans la prière en formulant le takbir d'entrer en rituel tout en étant debout, et puis il suit l'imam dans ce qu'il est en train de faire. Si l'imam se trouve par exemple à la fin de la Fatiha, il commence par la récitation de la Fatiha. Mais si l'imam se penche pour faire l'inclination, il interrompe sa récitation, s'incline avec lui et il est déchargé du reste de la Fatiha. Si l'imam se trouve dans l'inclination, le ma'moum s'incline. Il accomplit la quiétude dans l'inclination avant que l'imam ne se relève. La raka'a lui sera comptée. Mais s'il n'a pas accompli la quiétude avant que l'imam ne se relève, il accomplira une raka'a après le salam de son imam. Cependant, si l'imam se trouve dans ce qui suit l'inclination, par exemple dans le redressement, dans la prostération, ou en position assise, le ma'moum le suit et la raka'a ne lui sera pas comptée. Il accomplira une raka'a après le salam de l'imam. S'il entre dans la prière alors que l'imam se trouve dans le dernier tachahoud, il le suit. « Après que l'imam a fait le salam, il se lève et accomplit toutes les raka'a de la prière. » Notez bien, on prononce le takbir d'entrée en rituel, takbir atul ihram, dans la position debout, même si on veut entrer dans la prière en suivant quelqu'un qui se trouve dans l'inclination, par exemple. Sous-titrage ST' 501